Bonjour EB5, vous allez bien ? S'il vous plaît, préparez vos livres et suivez avec moi. Aujourd'hui, on va découvrir un nouveau texte de lecture. Prenez vos livres de français et ouvrez-les à la double page 42-43. Voilà notre leçon. Dites-moi, qu'est-ce qu'on fait d'habitude ? On cherche quels éléments ? Oui, les éléments du parathèse. D'abord, on a le titre. Où est le titre ? Le voilà, monsieur Crastin. Ensuite, on a le dessin. Le dessin des élèves. Après, la bulle qui est là, c'est écrit des bouts. Ensuite, on a le nom de l'auteur, Daniel Penac. Et finalement, on a le chapeau, le petit pagraphe qui est écrit au début du texte. Monsieur Crastin. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie, monsieur Crastin ? Ah, il est enseignant. Instituteur. Professeur. Maître. Ce sont des synonymes. Lisons le chapeau ensemble. Monsieur Marjorel, enseignant de CM2, a décidé de préparer ses élèves à entrer en sixième. Il choisit d'adopter une personnalité différente à chaque entrée en classe. Enseignant, c'est le professeur, le maître. CM2, c'est la classe équivalente de EB5 en France. Ces élèves, ce sont des enfants qui étudient en classe. Comme vous. A rentrer en sixième. A rentrer en sixième. C'est quoi la sixième ? La sixième, c'est la classe de EB6. Rentrer au début de l'année à la classe de EB6. Il choisit d'adopter une personnalité différente à chaque entrée en classe. Une personnalité différente. C'est quoi ? Lui, il s'appelle Monsieur Marjorel. Voilà Monsieur Marjorel. Le dessin, Monsieur Krastin. Ce sont les élèves. Où sont ces élèves-là ? Ils sont en classe, assis sur leur chaise. Ils sont comment ces enfants ? Ah, ils sont étonnés. Ils sont choqués. Ils sont surpris. Mais pourquoi ? Pourquoi ils sont surpris comme ça ? Maintenant, on a la bulle des bouts. Des bouts ! Qui dit des bouts ? Le professeur dit « Des bouts les enfants ! » Comment il a écrit ce mot ? Il a écrit ce mot en créjone sur le tableau. Il est comment ? Elle est comment son écriture ? Il est en zigzag, tranchante, aiguë. Haddi, un éctabre tout haddi. Voyons maintenant les mots-clés. Il a saisi une craie jaune. C'est-à-dire, il a tenu une craie jaune pour écrire au tableau. Ce n'est pas le nom qui m'a frappée. Ma frappée s'est étonnée. C'est l'écriture zigzag. L'écriture qui ressemble à des zigzags. Puis, il s'est retourné et a claqué des mains. Des bouts ! Nous nous sommes tous restés cloués. Ah, cloués, on n'a pas bougé. Nous nous sommes restés fixes. C'était un couteau héberché. Voilà le couteau. Sa voix, sa voix, c'était comme un couteau. Il criait comme un couteau. Nous nous sommes tous levés. Maintenant les enfants, il faut lire la première partie du texte. Ensuite, vous allez faire les questions du paragraphe. Je comprends le texte. Les questions numéro 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Merci beaucoup les enfants. Faites-les sur votre travail. Merci de la classe. 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 Sous-titrage FR ?